Tu vois ? Mon toile de fond, la lutte des classes, ça. La lutte des classes... Dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Oh mon dieu ! Tu le mets là au bon moment, à l'endroit de son gros crâne. À l'intérieur, t'as un petit singe avec des cymbales, je te promets. Salut à tous les amis, gros 17, on commande aujourd'hui de ce qui va être une vidéo, les amis, pour la toute première fois sur ma chaîne, sur les perles du bac. Alors, il y a des réactions, les gars, qui sont vraiment très drôles, à mourir de rire. Dites-moi, les gars, si ce genre de vidéo vous plaît. Mais avant toute chose, les amis, j'aimerais vous souhaiter la réussite, non seulement pour vos épreuves, pas que le bac, tous ceux qui ont des examens, Belgique, Suisse, Québec, enfin bref, partout dans le monde, etc. Courage, lâchez rien, après ça, vous avez vos vacances. Les gars, si vous voulez la suite de cette vidéo qui est plutôt courte, hein, laissez-moi un énorme pouce bleu, les gars. C'est hyper simple. Plus vous m'encouragez dans les commentaires avec vos retours et tout. D'ailleurs, les vidéos récentes, franchement, ça me fait chaud au cœur, les gars, parce que vous me mettez pas mal de retours et tout. Plus vous me motivez à vous sortir justement la suite qui a l'air vraiment épique. Au passage, je vous souhaite un excellent visionnage. Dites-moi si vous aimez bien aussi les petits ajouts en montage et tout. Ça peut être plus que sympa. Je vous souhaite un beau visage. C'est parti, les gars. Allez, c'est parti, on commence. Les amis, en ce lundi 17 juin, début de l'épreuve du bac, le baccalauréat, le diplôme en dessous duquel, en fait, limite, c'est quasi impossible de trouver un job. C'est un peu, on va dire, un starter bac dans la vie si tu veux faire quelque chose, etc. On va voir les perles du baccalauréat. Alors, je sais que tous les youtubeurs à cette période de l'année font tous des vidéos sur le bac. Mais moi, je ne l'ai jamais fait de ma vie et je me suis dit, et pourquoi pas ? Ah, vu que généralement, vous kiffez les réactions et tout le bordel, je me suis dit, allez, let's go, c'est parti. Alors, on est avec les nouvelles paroles du bac de 2019. Bien entendu, let's go. Parlez-moi de Spinoza. Spinoza est un famoso philosopho del siglo XVII. En français, c'est. C'est pas espagnol ? Ah non, c'est Pilo. On va voir comment ça, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Imagine, juste, on va dire, les dates d'examen, t'es là, on va dire, t'es étudié de dingue. Par exemple, là, je dis au hasard, je dis chimie. T'arrives, mais c'est l'examen d'espagnol. Et t'as pas encore révisé. Ah, le pauvre, quoi. Mais on a l'impression que, franchement, moi, ça se voit de dingue, hein. Bon, voilà, tu l'auras remarqué, c'est la pubique et tout le bordel, tu vois. Mais c'est du fake. Ça se voit, le jeu d'acteur, parfois, il est éclate. Éclate au max-bet et d'éclate au max-bet. Qu'est-ce qu'on a eu des cultures du rap ? On dit du rap parce que les fruits et les légumes, ça dure beaucoup plus longtemps. Grâce aux dates limites plus longues, c'est plus facile pour atteindre 5 fruits et légumes par an. T'es plus sourd ! Vous y arrivez ? Euh... J'essaie. Donnez-moi des exemples de nombreux premiers... Attends, parce que je l'ai pas saisie, celle-là. Frère, je l'ai pas saisie. Ah, l'agriculture durable pour les 5 fruits et légumes, tu... Franchement, les gars... J'espère que vous allez en manger des légumes, vous, hein, parce que... Elle, son cerveau, ils fonctionnent pas très très bien, les légumes, malheureusement. Y'a pas assez de carburant pour faire fonctionner les méninges, là, tu vois. Un, deux... Incroyablement con ! Qu'est-ce que c'est ? Ah... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça, mon pote ? Y'avait des dessins animés, déjà, dans les années 20. Tu te rends compte de ce que tu dis comme bêtises ? Ouais, franchement, les conditions de travail étaient difficiles, parce que... Y'avait une satchel, et... C'était un noir et blanc. C'est moi des ouvrages, non ? L'Umskine, ça se voit... Hé frère, au passage, il ressemble à Napo. Napo, si jamais tu regardes la vidéo, grosse éducation à toi, grosse force à toi, mon chai. Je l'aime beaucoup, Napo. Il ressemble un peu à Napo, tu vois, dans le style, etc. Il ressemble, tu vois, au bonhomme black qu'on a. Tu vois, les No Skins sur Fortnite, tu vois ? Avec le dégradé sur le côté, etc. Voilà, ils lui ressemblent, mais en plus fin, c'est ça. Mes satcheliers lui ressemblent de dingue. C'est un tueur. Lui, sans se voir, il a passé trop de temps devant la télé, et pas assez devant ses cours à réviser. Tu sais pas ? Parce qu'il a vu à la télé, maintenant, il y a un milliard de chaînes, limite. À l'époque, il s'est dit, oui, c'est trop dur. Nos semences sont en noir et blanc. C'est sur un écran cathodique, tout. Et que la taxe, mais en plus de ça, il y a une vieille chaîne. Et il montre que les infos, tu vois ? Bon, Paul, le fond, la lutte des classes. Euh, la lutte des classes. Dans Harry Potter et la coupe de feu. Attends, 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 parce que j'écoute plus. J'écoute plus ce qu'il a dit. Genre la lutte des classes sociales. Oh mon dieu. Comment tu peux ? Comment tu peux confondre la lutte des classes sociales avec la lutte des classes ? Comment ça encore ? Pauvre souffle, cerf d'aigle, griffon d'or, et quoi encore ? J'ai complètement oublié la quatrième fin. Bref, toute façon, on s'en fout, d'accord ? Mais au moins que c'est une tueuse. Attends, attends, on va la remettre. Parce qu'en fait, c'est la façon dont elle le dit qui me tue de rire, d'accord ? Dans le petit Nicolas, il y a souvent des bagarres dans la classe aussi. Tu vois, moi, tu vois, je serai à la place du prof, là, actuellement. Tu sais ce qui serait génial ? C'est que tu lui mettes, tu vois, un petit singe. Tu vois, dans les Simpsons, là, tu vois, Homer Simpson, on lui pose une question trop difficile. Il y a un petit singe qui danse des cymbales, là, tu vois, qui joue avec des cymbales. C'est exactement ça. Tu lui mets, là, au bon moment, à l'endroit de son gros crâne. À l'intérieur, tu as un petit singe avec des cymbales. Je te promets. Eh, tu en as gardé bouton. Oui, voilà. Quelle est la capitale du Mexique ? Mexico. Et du Brésil ? Brésilio. Elle est facile, cela, mais elle est conne, c'est rue. Bravo, c'est Rio, bravo. Qu'est-ce que le plein emploi ? C'est quand tout le monde a du travail et qu'il n'y a plus de chômage. Sauf qu'en fait, c'est impossible. Pourquoi donc ? Bah, parce qu'en fait, si tout le monde a du travail, ça veut dire que les gens qui travaillent chez Pôle emploi se retrouvent, eux, au chômage. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est un nombre complexe ? Euh... Bah... Ça, je... Ça, je vois que j'ai... Je sais pas... C'était assez complexe quand on a pas fait l'expliquer. Même au cas d'expliquer, je crois qu'elle, elle n'a pas compris. Tu sais, c'est quoi qu'il est fatale avec ce gars ? Ce qui est génial avec ce mec, c'est qu'en fait, il rentre tellement dans le délire de c'est un nombre trop complexe et c'est carrément trop complexe même à expliquer. Par contre, en termes, on va dire, d'excuses complexes et en termes de mythes, je te jure, gros, tes mythomanes, Bac plus 5. Et celle-là, il fallait que je la place. Elle excellente. Elle n'est pas vraiment complexe. Elle n'est pas... Du coup, moins en fait. Ah, d'accord. Expliquez-moi ce qu'est la règle de 3 en mathématiques. La règle de 3, c'est une des premières règles mathématiques géométriques utilisées en Chine et en Egypte. Mais elle n'a pas resté très longtemps parce que comme elle était toute petite, ce n'était pas très pratique. Donc, il a confondu la règle de 3 qui était une façon de calculer avec une règle de 3, genre de 3 cm, c'est ça ? Frère, c'est ton cerveau qui fait 3 cm sur le coup, là. On utilise plutôt un double décimètre. Exactement. Exactement. J'ai jamais vu. Frère, j'ai mis. Frère, j'ai mis. Espagnol de la peinture a inventé le cubisme. Allez, je vous aide. Pi. Allez, dites-le. Picard. Tout le monde connaît. Picard. Tu sais, c'est quoi le pire ? Je ne l'ai jamais vu. Et vous savez, c'est quoi le pire ? C'est qu'en fait, c'est tellement prévisible qu'on s'attend à cette réponse-là de débile. Tu vois, tout le monde sait que c'est Picasso. Elle a quand même lâché Pikachu. Tu vois ce que je veux dire ? Le pire, c'est que tu sais à quoi j'étais en train de penser pendant qu'il lui posait la question ? Qui est à l'origine du cubisme et tout, je le fais purée. Pourtant, à force d'utiliser les filtres de Snapchat, tout ce que vous faites, vos chiennes, etc. Vous devez connaître ça normalement. Oh ! Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, c'est un autre sujet. Non, franchement, cool dans l'ensemble, cool. Je crois qu'il y en a encore une autre. Si je n'ai pas de bêtises, on va enchaîner dessus. C'est...